Avec nous aussi cet après-midi, nous avons un jeune très très beau jeune homme en plus qui s'appelle Xavier Préterite et qui est un jeune investisseur immobilier, un faux preneur et c'est un auteur aussi d'origine guadeloupéenne. Il a débuté avec un petit salaire et avec son petit salaire, il a réussi à se former et à investir dans l'immobilier. Il va vous raconter son parcours et vous allez voir que franchement, on a vraiment vraiment de quoi faire et on a vraiment de super entrepreneurs dans notre département. Bonsoir à tous et bonsoir à vous sur le plateau. On va se tourner vers notre deuxième invité, monsieur Xavier Préterite. Bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous ce que vous faites dans l'immobilier et comment vous avez fait comme ça pour exploser. Racontez-nous votre parcours. Ok, alors qu'est-ce que je fais dans l'immobilier exactement ? J'investis dans l'immobilier. Je m'organise pour avoir, on va dire, un cash flow, c'est-à-dire un cash supplémentaire qui me permettra de vivre par la suite de mes loyers. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis investisseur immobilier rentier. Donc l'idée m'est venue comment ? C'est parce que j'avais un petit salaire de base et je me rendais compte qu'il n'y a qu'une chose que je ne pouvais pas rallonger, c'est mon temps. J'avais 24 heures et mon salaire n'augmentait pas. Et même en faisant des heures sup, allez, au pire des cas, on rajoutait 50 euros, mais pas plus. Oui, sinon ça fait trop d'impôts. Exactement. Donc j'étais en fait un peu contraint entre le fait de vouloir gagner plus et être libre financièrement et travailler plus. Ce n'était juste pas possible puisque je n'avais que 24 heures. Donc du coup, j'ai cherché un moyen pour pouvoir avoir de l'argent à côté sans forcément me réveiller tous les matins. Et j'ai commencé à, on va dire, mettre l'accent sur l'immobilier. Comment est venue la première acquisition ? Qu'est-ce qui a fait Tilt ? Comment vous vous êtes dit, allez, je me lance, j'achète ? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'ai lu un livre qui s'appelle Total Recall. C'est un livre d'Arnold Schwarzenegger. Et c'est assez fou puisque je pensais qu'il était devenu millionnaire par rapport au cinéma. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est le travail. C'est le travail. L'investissement. L'investissement immobilier. Et je me suis dit, c'est bon, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. C'est parti comme ça. Vous pouvez répéter ça pour que tous les gens vous aient dit, s'il vous plaît ? Voilà, je dis, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. D'accord. C'est vraiment parti comme ça. Et du coup, le lendemain, je suis passé en bas de chez moi à côté d'une agence immobilière. Et je cherchais un billet à acheter tout de suite, sans réfléchir, sans être formé, rien du tout. Et l'agent immobilier m'a un peu pris de haut, il m'a dit. Comme d'habitude. Ça s'est passé où, ça ? C'était sur la métropole, en région parisienne. Et là, je fais, wow. En fait, le mec, il vient de tuer mes rêves en deux minutes. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'était un peu par rapport au salaire, qu'il fallait un bon revenu, énormément d'épargne et tout. Je me suis dit, je suis sûr qu'on peut le faire différemment, en fait. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'ai vraiment médité toute la nuit dessus et j'ai pensé aux places de parking, tout simplement. Je me suis dit, bon, ça doit coûter moins cher, forcément, et ça doit être plus accessible. Et j'ai commencé à chercher des places de parking. Donc, il y avait à tous les prix, ça a commencé à 2000 euros. Je me suis dit, ce serait un moyen de me lancer et sortir du salariat, puisque je voulais vraiment sortir du salariat. Et de fil en aiguille, j'ai acheté, je partais pour un parking, mais finalement, je suis reparti studio plus parking, première opération. Et ça a très bien marché. Après, j'ai regardé un peu mes objectifs. Je me suis dit, si je fais ça comme ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas être libre comme ça tout de suite. Donc, je suis passé directement aux immeubles. Et j'ai commencé à acheter un premier immeuble de rapport, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que quand vous parlez de parking, bon, moi, je sais de quoi vous parlez. OK. Puisque ça me fait même penser à Tony Diaz, justement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, si, je le connais. On va vous mettre en contact d'abord, voilà. Mais alors, pour que les gens comprennent bien, quand vous achetez des places de parking, c'est pour les relouer après. Comment ça fonctionne ? En fait, on achète une place de parking, tout simplement. Et forcément, nous sommes dans une société de consommation. Exactement. Et tout le monde a besoin de se garer pour rentrer chez soi. Voilà. Et on a un double avantage. On peut avoir une simple place de parking, donc un emplacement. Et on peut avoir un box. Et le box, il est fermé. Donc, il y a des gens qui ont de très belles voitures et qui ne veulent pas qu'elles soient du tout rayées ni quoi que ce soit. Donc, ils vont privilégier les box. Il y a d'autres personnes, tout simplement, qui ont beaucoup d'effets personnels, qui ne peuvent pas stocker chez eux. Exactement. Un peu comme les kajibis, enfin, les trucs qu'il y a dans les caves en bas. Et on utilise ça, en fait, et on met ça à la location. Et ça nous génère un cash flow, enfin, du cash. Ça veut dire que quand vous, vous allez prendre un appartement, par exemple, quand vous faites votre contrat d'appartement, on vous demande, si vous voulez, une place de parking ou un box. Et quand vous prenez, donc vous, vous payez votre loyer, monsieur récupère sa part. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut acheter uniquement une place de parking. D'accord. Donc, on peut les dissocier. Pour la personne qui loue l'appartement, comment ça fonctionne ? Pour la personne qui loue l'appartement, c'est autre chose, puisqu'on peut louer un appartement sans place de parking. Oui, c'est ce que je disais. Ce n'est pas un souci. Mais en fait, si elle veut une place de parking, elle doit payer un supplément. Mais en fait, ma question, c'était, juste pour savoir au niveau de la procédure, pour la personne qui prend un appartement, par exemple, elle, dans son loyer, on lui propose un box plus ou bien plus une place de parking supplémentaire. Ça veut dire que vous, quand vous faites la transaction, vous faites avec l'agence immobilière qui loue les appartements. Non, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, expliquez-nous ça. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des appartements aujourd'hui qui ont effectivement une place de parking, une cave et tout le reste. Donc, c'est dans le bail. Il y a des appartements qui n'ont pas du tout ça. Moi, en général, si je veux acheter une place de parking, tout simplement, je vais voir les locataires qui ont déjà l'appartement. D'accord. Je leur dis, j'ai une place de parking à louer. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que la place, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les HLM ou bien les offices qui s'occupent du bâtiment. Non, ce n'est pas eux qui vous vendent la place et ce n'est pas à eux que vous... Alors, peut-être qu'ils peuvent me vendre la place, mais je suis indépendant de tout ce qui va avec. D'accord. Ah, ben ça, c'est parfait. Voilà. Donc, ça permet de faire un premier investissement avec un petit budget. D'accord. Et après, comment ça se passe ? Comment vous faites pour monter, pour acheter un plus grand appartement, pour acheter un bâtiment ? Est-ce que ça se fait sur plusieurs années ? Alors, moi, je l'ai fait en tout en quatre ans. OK. Donc, c'est ce qui m'a permis, justement, d'être libre financièrement. Bon, ben ça se passe que je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Oui, important. Parce qu'avec du recul, je me dis, si je m'étais posé beaucoup de questions, je n'aurais pas fait ça. On a peur de s'endetter. Exactement. Il y a une question qui revient tout le temps. Oui, mais si on ne te payait pas ton loyer ? Et moi, je réponds, mais si on te payait ton loyer ? Oui. Oui. Voilà. Et une fois qu'on a répondu à ça, voilà, bien évidemment, on a toujours une personne qui va avoir un défaut de paiement. Mais quand on commence à avoir un grand nombre d'appartements, ça se noie dans la masse. Alors, il y a deux trentissiers qui ont investi dans l'immobilier. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de faire quelque chose ensemble et, par exemple, de faire un réseau ? Disons que vous, vous êtes entiers, eux sont entiers, par exemple, pour les jeunes étudiants, pour pouvoir louer spécifiquement un bâtiment, par exemple, à des jeunes étudiants. Ou est-ce que vous louez vraiment à deux personnes différentes, vous gardez un pourcentage ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi votre méthode de fonctionnement ? Alors, sur ça, c'est un peu différent. Je pense que c'est à la carte. Je fonctionne beaucoup avec le cœur. Parfois, ça me pose problème. Oui, il ne faut pas être trop généreux. Il ne faut pas être trop généreux, en tout cas, dans le business. Et voilà, aujourd'hui, je regarde juste des personnes qui ont un bon profil, un profil qui correspond à mes attentes. Et je favorise la location. Alors, bien évidemment, c'est là où je fonctionne avec le cœur, en général. Quand je vois que c'est un étudiant, je vois les galères, je vois que les papiers ne sont pas... Voilà. En général, ça peut m'arriver de choisir ces personnes, puisque j'ai moi-même été dans ce cas. Donc, c'est une façon d'envoyer l'ascenseur. De renvoyer l'ascenseur. Voilà. Et pour tout ce qui concerne le réseau, en fait, j'ai créé un site Internet qui s'appelle Business is my religion. Et sur ce site Internet, je partage un peu toute mon expérience, à travers aussi ma chaîne YouTube, Xavier Prétéry, tout simplement. Et je parle un peu de comment faire, en fait, pour faire comme moi, tout simplement. Puisque je sais que l'accès à l'information est à la fois facile, mais en même temps... Ils ne veulent pas tout dire. Ils ne veulent pas tout dire. Ils ne veulent pas qu'on réussisse. Voilà. Donc, pendant le confinement, justement, j'ai animé des lives YouTube d'une heure, un jour sur deux. Et je donnais énormément de valeur. Et je pense que ça a aidé pas mal de personnes à passer à l'action. Chaîne YouTube, Xavier Prétéry, P-R-E... Bon, P-R-E, parce que sur le L-E-E, sur le YouTube, T-E-R-I-T. Vous allez tout de suite vous connecter. Vous allez voir un petit peu ce que fait le jeune homme. Alors, vous écrivez des livres aussi. Parlez-nous de cette histoire d'écrivain. Alors, écrivain, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur les livres du monsieur ? Allez-y, montrez-nous ça. Oui, c'est celui-là. Alors, il y a le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Caves et Parking ». Et en fait, sur ce bouquin, c'était mon premier investissement. Donc, c'était une façon aussi pour moi de renvoyer l'ascenseur en disant comment j'ai fait et comment tout le monde pouvait faire. Et celui-là, c'est « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport ». Et en fait, ce livre… Remontrez le premier livre, s'il vous plaît, comme ils nous ont mis. Remets-nous le gros plan, s'il te plaît. Donc, voilà. Et en fait, sur les deux livres, je raconte vraiment un peu comment j'ai fait. Donc, ce n'est pas un livre écrit façon Molière. C'est vraiment authentique. J'ai vraiment voulu que ce soit simple à la lecture. OK ? Parce qu'à la base, je n'ai jamais été un très grand lecteur. Et je me suis dit, je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui n'aiment pas forcément lire. En plus, un livre sur l'immobilier… Déjà, il fallait le faire, livre le livre sur l'immobilier. Il faut vraiment se dire à un moment donné, bon, allez, je vais y aller, je vais le faire. Parce que je sais que ce n'est pas évident. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je rende ça, on va dire, ludique. Donc, j'ai raconté un peu mon histoire. Je suis parti vraiment du lycée jusqu'à l'indépendance financière. Et je donne aussi toute la méthodologie, les fais en deux parties. La première partie, c'est un peu mon histoire. Et comme j'aime bien dire, il y a des gens qui s'en fichent un peu de mon histoire. Donc, ils vont directement à la partie numéro 2. Et je mets tout ce qu'il faut, en tout cas, pour démarrer. En tout cas, moi, je trouve que l'histoire, elle est importante. Parce que déjà, ça permet de faire en sorte que les gens puissent avoir un modèle à suivre. Parce que c'est intéressant de savoir que ce n'est pas un enfant de riche ou bien un enfant qui avait déjà tout, qui s'est lancé. Donc, c'est important, cette histoire-là, c'est important de la raconter. Et est-ce que vous faites des conférences ou bien des animations pour expliquer ça aux jeunes ? Si, si, je fais des conférences. Alors, j'en fais en Guadeloupe. C'est plus sous forme de masterclass. Je ne prends que 10 personnes. D'accord. Parce que je ne veux pas reproduire le schéma scolaire. Je sais que quand on est nombreux dans une salle de classe, il y a toujours un qui n'aise pas à lever la main. Donc, j'essaie de créer un concept assez intimiste où je peux aider vraiment chacun. Donc, c'est une masterclass. J'aime bien dire, c'est un peu comme au McDo. On vient comme on est, mais on repart, en tout cas, avec un immeuble de rapport. C'est vraiment l'objectif. Et pour le coup, la prochaine masterclass que j'organise, qui sera sur la Guadeloupe, sera le 12 septembre. J'organise une sur la métropole le 5 septembre à Paris. Alors, j'en profite, pendant que j'ai ce super plateau, pour citer Tony Jazz. Bon, Tony, big up Tony. En plus, il est reparti. Il est déjà arrivé au Canada ou je ne sais plus où dans le monde en train de faire quelque chose. Tout à l'heure, il va nous faire encore une prochaine campagne présidentielle. Qui sait ? Qui a dit une phrase aujourd'hui. Donc, je profite pour citer sa phrase. Le plus gros risque, c'est de n'en prendre aucun. Donc, arrêtez de croire que... Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a des invités au plateau, on le voit. Il y a toujours des gens, par exemple, qui sont fonctionnaires. Ils ont envie, comme une jeune femme, d'ouvrir une boulangerie. Et toute sa famille qui lui dit, ah non, il ne faut pas. Fonctionnaire, c'est bien. S'il imagine, ça ne fonctionne pas. Justement, elle a dit, imagine que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous avez des projets, n'ayez pas peur de vous lancer. Donc, ça, c'est un cadeau pour moi, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Alors, moi, je veux une dédicace. Et pendant que vous faites la dédicace, c'est possible d'avoir un gros plan pendant qu'on a... Ah, allez. Ben, attendez. Il faut marquer ça dans le marbre de Canal 10, quand même. OK. Alors, pendant que vous faites la dédicace, je vais vous poser une question à tous les quatre. Est-ce que, ou quand, est-ce que vous allez nous faire un débat sur l'immobilier ? Justement, un talk sur l'investissement immobilier. Parce que je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet... Tout à l'heure, je parlais de Tony. Pendant le confinement, on l'a reçu. Et c'est le secteur, donc l'investissement, c'est un des secteurs, on va dire, qui ne s'est pas effondré pendant la crise. Au contraire, les gens qui font des conférences ont fait de plus en plus de conférences pour expliquer aux gens que c'est maintenant qu'il faut investir. Donc, pas sur n'importe quoi, pas n'importe comment. Donc, quand est-ce qu'on va faire un talk sur le petit sel pour pouvoir avoir toutes ces informations et pour savoir un petit peu comment ça se passe ? Parce que nous, nous ne sommes pas professionnels, donc dès qu'il est disponible et qu'il est prêt à parler, écoute, on peut organiser ça ? Non, mais ça se passe comment, du coup, si on veut, disons, on veut faire un talk show sur l'immobilier ? Comment ça va se passer ? Pour le coup, c'était le premier, comme pour prendre un peu le contexte, on faisait plutôt de la web radio tous les vendredis soirs pendant le confinement. Donc, comme dit Myerlyne, ça a duré d'avril à juin. Et en fait, au déconfinement, on s'est rendu compte qu'on avait plus de... Enfin, on était... Nos vues ont repris. On a dû s'occuper. L'école a repris. Oui, les responsabilités, le travail a repris. Donc, ça a été un peu plus compliqué de se caler sur le créneau, puisqu'on avait choisi le créneau de 23h, heure de Paris, 17h ici, pour pouvoir avoir les deux communautés de connectés. Et en fait, le pop talk, c'est quand ils sont rentrés en vacances avec Lilian, où la question s'est posée et on s'est dit, on va faire un débat pendant qu'on est en Guadeloupe, pour pouvoir toucher aussi la communauté en Guadeloupe, vraiment pour la rencontrer. Donc, le deuxième, pour l'instant, on est en préparation. On ne sait pas encore comment... Comment on va faire perdurer, en tout cas, l'événement en physique, pardon. C'est sûr qu'on est sûr de reprendre la radio. Oui. Peut-être à partir du mois de septembre. Physiquement, vous êtes où ? Vous êtes à Paris, mais vous êtes séparés. Vous n'êtes pas dans le même département. Oui, nous, à Lyon. Lilian est à Montpellier, pardon. D'accord. Et nous, nous sommes en région Paris. Enfin, non, nous sommes à Paris. D'accord. Et donc, en fait, pour la suite, je pense qu'on va rester sur le modèle radio. OK. Et après, à voir si on continue peut-être... Une fois par mois ou une rencontre. Une rencontre. Voilà, comment ça évolue. En fait, on avait prévu de continuer une fois toutes les deux semaines, mais on s'est rendu compte qu'on a quand même nos vies. Et c'était surtout l'école, avec l'école aussi, qu'on a des devoirs à rendre. On ne peut pas tout le temps assurer les recherches. Une radio, rester super tard le soir. Il y a de la qualité aussi. Donc, du coup, en fait, c'était un petit peu difficile. Et en plus, là, on s'est dit peut-être en vacances. Mais en vacances, en fait, quand on arrive en Guadeloupe, on n'est pas là pour se poser derrière une radio. On a envie d'aller profiter de la Guadeloupe aussi parce qu'on n'est pas là pendant dix mois. Donc, là, c'est vraiment réfléchir à voir comment on peut réadapter, en tout cas, le format à nos auditeurs. Rassurez-moi, le futur de la radio, pour l'instant, n'est pas encore en péril. Non, du tout. La question de si on reprend mensuellement ou est-ce que maintenant, c'est vraiment d'organisation. Mais d'ici la rentrée, on aura réfléchi à tout ça. C'est déjà en cours, mais c'est vraiment une question de quel créneau on le fait parce qu'on veut que ça soit qualitatif. Que vous ayez le temps aussi d'alimenter. De toute manière, on nous pousse tous les jours. Il y a des gens qui nous poussent tous les jours à nous dire, cherchez votre passion, faites un truc que vous aimez, ne pas lâcher. Donc, je pense que par, déjà, pas peut-être par respect, mais par souci des gens qui nous poussent, on n'aura pas envie de lâcher la radio, en tout cas. Comme on dit, la radio, elle a pris naissance dans un moment difficile qui était la crise, le confinement. Aujourd'hui, c'est de voir comment on remet, en fait, cette énergie, comment on cristallise, en fait, ce projet sur la durée. Comment nous, on l'organise parce que, bon, par exemple, Nancy, on est, Nancy et moi, nous sommes sur la fin de nos études. On commence à rentrer sur le secteur, le marché du travail. Donc, voir comment on a fait de la communication, mais mis en droit, enfin, Lilian est en communication également. Voir comment on organise, comment on l'insère dans nos vies, comment on fait perdurer le projet et voilà, comment on l'emmène le plus loin possible. Mais de toute façon, les intervenants, c'est par téléphone, sur votre radio que ça fonctionne. Donc, les gens peuvent vous appeler directement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci pour ça. Et vous, vous êtes en Guadeloupe ou vous êtes en France, du coup ? Non, je suis à Miami. Je vis à Miami actuellement. Ah, ben, c'est vrai. Quand ils vont l'amour fournir, oui, je vis à Miami. Oui, allez-y. Donc, je fais souvent la navette entre Guadeloupe. En plus, c'est plus près. Et puis, c'est mieux aussi. Voilà. Donc, je suis aussi en métropole pour les conférences que j'organise. Il y a combien de conférences dans une année ? J'en fais une par trimestre. Ah, ça va. Voilà. Il y a le temps de la préparation et tout. Vous allez investir aussi à Miami ? Vous avez déjà commencé ? Alors, ce n'est pas prévu tout de suite puisque le marché est vraiment différent. D'accord. C'est un marché, on va dire, qui demande une certaine maîtrise que je n'ai pas pour l'instant. D'accord. Puisque les règles ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, aux États-Unis, notamment à Cleveland et Détroit, ça se rapproche beaucoup de ce que je fais déjà. Donc, je vais mettre quelques billes là. D'accord. Est-ce que aux États-Unis, on peut investir dans l'immobilier autrement que… parce que comme vous disiez, les méthodes ne sont pas les mêmes. En France, on a vu, il y a des caves, des parkings, il y a des appartements, il y a des bâtiments. Est-ce que aux États-Unis, l'immobilier, ça peut être par exemple des locaux commerciaux ? Enfin, est-ce que ça peut être une évolution différente par rapport au pays ou pas encore ? Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est exactement la même chose en termes d'investissement. On a les mêmes besoins. D'accord. OK. Donc, les prix sont très, très élevés. Mais ça peut chuter du jour au lendemain. Donc, il faut comprendre en fait à quel moment investir, à quel moment se placer pour gagner de l'argent et pas en perdre. Par rapport à la situation géopolitique actuelle avec le Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas des marchés qui sont en train de s'effondrer et sur lesquels il ne faudrait peut-être pas commencer à se positionner pour voir si ça pourrait fonctionner pour le futur ou pas ? Par exemple, l'immobilier à Miami, maintenant, ça s'est un petit peu amélioré. Mais pendant le Covid, les prix ont chuté de 30-40 %. Voilà. C'est pour ça que c'est un marché qui est vraiment particulier, puisque c'est une petite surface qui est remplie de millionnaires, milliardaires, etc. Là, ça vaut le coup, par exemple, quand les prix chutent à 30 %, ça vaut le coup d'acheter un studio ? Ça vaut le coup de se positionner. Voilà. Mais il faut être sur place et faire l'affaire tout de suite. D'accord. En fait, le gros avantage qu'on a quand on investit dans l'immobilier en France, d'une manière générale, c'est qu'on bénéficie de l'effet de levier de la banque. On peut aller à la banque, dire j'ai 1 000 € le côté, prête-moi 100 000. OK ? OK. Ça, c'est possible. À Miami ou aux États-Unis... Il faut avoir le cash. Il faut avoir le cash. C'est vrai que c'est un système différent. Donc, on peut avoir 30-40 % du cash. Donc, c'est possible. Mais voilà. Aujourd'hui, vraiment, la force de l'immobilier, c'est emprunter la totalité à la banque. Oui. En France, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, c'est le premier investissement. Parce qu'investir dans la pierre, c'est le plus rentable, il me semble, jusqu'à maintenant. Comme c'est bien fait, oui. Voilà. Même si, des fois, le marché chute. On voit à Paris, par exemple, les prix se sont enflammés ces dernières années. Mais ça reste quand même très rentable, puisque de toute façon, ça va en augmentant. Donc, est-ce que vous pensez, parce que par rapport à la politique qui a été mise en place avec Macron et tout, ils ont commencé à garder pour éviter que les prix à Paris ne flambent trop ? D'ailleurs, Anne Hidalgo, elle en a parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la campagne, je suppose, puisque vous investissez dans l'immobilier. Donc, est-ce que vous pensez que, dans l'avenir, ça va se stabiliser ? Parce que là, il lutte pour que ça arrête de continuer de grimper, justement. Est-ce que vous pensez que ça va être intéressant toujours d'investir sur Paris, ou qu'il va falloir se diversifier et aller peut-être un peu plus dans les campagnes ou dans les villes où c'est beaucoup moins cher ? Donc, peut-être que vous pouvez en acheter plus, mais peut-être que vous faites moins d'argent dans les rentrées. Est-ce que, comment ça va se passer ? Alors, justement, c'est une très bonne question, puisque ma stratégie, à la base, c'est de ne pas investir dans Paris et ses alentours. Mais vraiment attaquer les petites villes à côté. Donc, on peut avoir tout ce qui est tour, coin, lit. Voilà. C'est des villes qui sont un peu moins grandes. Et là, ça reste intéressant. Et là, ça devient intéressant, puisque le prix de l'immobilier est très bas. Donc, on ne prend pas trop de risques. Voilà. Les loyers sont assurés. Les loyers sont aussi assurés. Les loyers sont normaux, tout simplement. Oui. C'est, par exemple, un appartement. La personne va payer 300, 400 euros. Ce n'est pas très élevé par rapport à Paris. Ce n'est pas élevé par rapport à Paris. Le loyer sera à 1 000 euros, mais vous prenez plus de risques que la personne ne paye pas. Exactement. Et en fait, il faut savoir que quand on investit de manière classique sur Paris, la plupart des gens qui investissent à Paris de façon classique, je précise, ne sont pas rentables. D'accord. Donc, tous les mois, ils font un effort d'épargne. Voilà. Donc, pour bien investir à Paris, il faut rentrer dans des éléments un peu plus techniques, faire de la location saisonnière, du Airbnb, ce genre de choses. Et là, on peut trouver une rentabilité. D'accord. Ok. Bon, très, très intéressant d'apprendre tout ça. Alors, si vous avez quelques questions à poser... Alors, moi, je n'ai pas du tout pensé à ouvrir la ligne avant. Donc, 05 90 96 10 10. On va y arriver. Alors, bon, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des informations qui vous passent par la tête, vous pouvez appeler pour demander. Comment ça s'est passé ? Bon, on a vu ce que vous avez fait pendant le confinement. Donc, vous, ça ne vous a pas du tout... Ce n'était pas la crise, on va dire, pour vous. Voilà. Donc, ça s'est bien passé. Par rapport au confinement, vous allez reprendre chacun vos activités, puisque maintenant, il y a des confinements et tout. Alors, on a un appel. Donc, je vous poserai la question après. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, on m'a invité aussi. Bonsoir, monsieur Préterite, aux jeunes filles de Petit Ficelle FM. Bonsoir, madame. Alors, une question, ce serait pour monsieur Préterite. Alors, on vous dit que ce n'est pas le même marché en termes d'immobilier entre les États-Unis et la France hexagonale. Mais étant donné, bon, je ne suis pas très forte en business et en immobilier, mais étant donné que les pays africains, en général, ils sont en termes de croissance à 10 %, serait-il possible pour nous, qui sommes canadiens, antillais, d'investir dans ces pays? Et si oui, comment? Et ma deuxième question pour monsieur Préterite, ce serait de savoir, est-ce que déjà sous le marché de l'Oupeña, l'immobilier, c'est un bon investissement ou il est déjà saturé? Donc, je vous remercie d'avoir écouté mes deux questions. Je vous félicite encore tous les quatre qui sont sur le plateau. Sabine, encore merci d'avoir invité des invités de qualité et qui nous donnent l'ambition d'avancer toujours plus loin, déjà ici en Guadeloupe et dans le monde. Je vous embrasse tous. Bisous. Merci pour votre question. On essaye de vous informer au mieux et de vous donner de bons exemples. Allez-y, c'est une très bonne question que la dame a posée en plus. Alors, on va commencer par l'investissement en Afrique. L'investissement en Afrique. J'aime bien dire une chose. Il ne faut pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs. D'accord. C'est le premier truc que je dis. Et il faut déjà maîtriser l'immobilier chez soi pour ensuite attaquer un autre marché. D'accord. Parce que si on ne maîtrise pas déjà l'immobilier, qu'on attaque un marché qui est totalement différent, on peut perdre beaucoup d'argent. D'accord, c'est important. Et j'ai des amis qui vivent en Afrique et qui, eux-mêmes, sont investisseurs. Ils m'expliquent que parfois, il y a une certaine complexité sur ce marché puisqu'on ne sait pas... Un peu comme pour le secteur américain. Exactement. Vous ne connaissez pas encore tous les rouages. On ne connaît pas forcément tous les rouages. Mais c'est surtout qu'on peut acheter un terrain, par exemple, en Afrique et se retrouver à ne pas être propriétaire de ce terrain à la fin. D'accord. Donc, il y a encore un petit peu, comme c'est notre cas en Guadeloupe, on a reçu un jour, Mme Tacita, justement, qui est spécialisée dans ce domaine au niveau des terrains. C'est un petit peu comme le même problème que chez nous. Exactement. On a un problème qui est un peu similaire. Maintenant, cette dame, elle a posé une question très pertinente. Est-ce que le marché en Guadeloupe est lucratif ? Et oui, très sincèrement, oui. Je pense qu'il faut... Voilà, on aime la qualité en Guadeloupe. Donc, on peut construire, on peut louer et apporter des choses totalement différentes, nouvelles. Il y a vraiment de la place, en fait. Il y a tout à faire, en fait. On va vous faire revenir. De toute façon, j'attends mes dédicaces dans mes livres qu'il faut que je lise et que j'étudie. Vous restez en Guadeloupe pour le moment ? Je reste en Guadeloupe jusqu'à début septembre. Je parle de septembre. Bon, après, vous reviendrez, de toute façon. Oui, je reviendrai. Bon, quand vous revenez, vous m'appelez. Comme ça, moi, je vais étudier vos livres, là. Et on va faire une émission spéciale pour l'immobilier en Guadeloupe. D'accord. Avec Mme Tacita, on va la faire revenir. Et comme ça, on pourra regarder. Et si ça vous intéresse vraiment, parce que ça peut être vraiment un point très positif, l'investissement en Guadeloupe, on pourra vraiment faire une émission spéciale pour ça. Et comme ça, on préviendrait les spectateurs. Et parce que c'est très intéressant, l'investissement immobilier, surtout, surtout pour les gens qui ont travaillé toute leur vie en France et qui, après, quand ils viennent passer leur retraite, des fois, c'est compliqué, surtout avec les terrains. Il y a des trucs de... Les terrains ne sont pas divisés. Enfin, voilà. Donc, investir, savoir comment investir dans notre immobilier, c'est important parce qu'on ne peut pas passer notre vie à dire sur les réseaux sociaux, « Ah, Yoka, venez cette site, tout, pas tout, Yoka, venez acheter, tout, ça nous nie. » Et nous, nous-mêmes, nous, pas qu'à acheter. Bon, alors, c'est de ma faute, je vais aller trop tard parce que j'étais passionnée par l'émission, là. Du coup, on n'a pu prendre qu'une seule question et l'émission est déjà finie. Pourtant, je sais que quand on ouvre la ligne, Chica, nous, c'est même déjà là. Salut, Chica ! Il est déjà arrivé. Donc, on va lui laisser un petit peu la place et d'ailleurs, on va parler avec lui pour voir s'il y a moyen de que vous fassiez quelque chose avec lui. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va refaire encore une émission avec des intervenants, on va dire toujours décontractés. Et on reprend au mois de septembre avec la gestion de la crise. Comme vous le savez, le chômage partiel se termine à la fin de ce mois-ci. Donc, le lundi 31, ce sera le dernier jour. On ne va pas faire une émission le lundi 31 dessus parce qu'on va laisser une semaine à nos institutions le temps qu'elles puissent réunir les informations et pour pouvoir récolter les questions et voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas et ce qu'il faudrait mettre en place pour aborder la prochaine partie de la crise qui va se dérouler sans le chômage partiel mis en place par l'État, sachant qu'il y a déjà des autres dispositifs qui sont mis en place en fonction du secteur d'activité et de si c'est longue période ou pas. Donc, on en parlera le lundi 7 septembre pour la rentrée de la troisième saison. En attendant, il nous reste encore un lundi où on va un petit peu s'amuser et se décontracter. Bonne semaine à tous, bonne fin de vacances surtout, bon courage pour la rentrée qui arrive à grands pas et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'être venu sur notre plateau.